... Nous vous proposons dans quelques instants dans la matinale Occitanie Matin avec André Laban, notamment peintre sous-marin. Il a assisté pendant un quart de siècle, 88 ans, André Laban. Il a travaillé aux côtés du commandant Cousteau pendant 21 ans. Il s'est mis à la peinture sous-marine au sens profond du terme. Comprenez qu'il peignait sous l'eau. Il nous parlera aussi de ces années à bord de la célèbre calvée Laban, qui participa aux multiples expériences du commandant Jacques-Yves Cousteau, dont celle qui consista en septembre 1966 à passer un mois à 100 mètres de profondeur. Enfin, André Laban et ses compagnons quittaient la sphère où ils avaient vécu pendant 23 jours. Ils ont parfaitement supporté le travail par 100 mètres de fond, sous une pression de 11 atmosphères, et sont très satisfaits de leur expérience. ... ... ... ... ... ... ... Peintre sous-marin reconnu, peignant à l'huile, à l'eau et même sous l'eau. Une nouvelle exposition lui est consacrée à Bordeaux, à la Halle des Chartrons. Alors on va replonger dans ses souvenirs et son univers en l'accueillant sur le plateau de la matinale. ... Bonjour André, peintre sous-marin, ingénieur chimiste de formation. Vous avez été, je le disais tout à l'heure, l'un des bras droits du commandant Cousteau sur son célèbre bateau d'exposition océanographique, la Calypso, pendant pratiquement un quart de siècle, à 21 ans. Comment vous vous êtes retrouvé, vous, ingénieur chimiste, à bord de la Calypso pour des aventures océanographiques ? Mais ça s'est passé en 1952. Et j'étais, je sortais de la Faculté des sciences de Marseille. Oh, j'ai appris que Cousteau cherchait un ingénieur. La Calypso était marée, marée, claquée dans le vieux port de Marseille, en bas de la Canebière. Vous êtes descendu, vous êtes monté, mais vous n'étiez jamais monté, embarqué sur un bateau, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir comme ça sur des expositions ? Vous, ingénieur chimiste, vous aurez pu travailler dans... Mais parce que j'ai fait de la chasse sous-marine, et puis j'avais vu les premiers films en l'orée blanc de Cousteau. Et Cousteau était sur la plage arrière, il m'a demandé qu'est-ce que vous savez faire, donc je lui ai dit rien. Et vous avez fait beaucoup de choses avec lui, en fait. Oui, et il m'a dit, alors vous êtes l'homme qu'il me faut. On va faire un essai d'une semaine, et la semaine a duré plus de 20 ans. Quel est le meilleur souvenir que vous ayez de ce que vous avez fait avec lui, ce que vous avez créé avec lui ? J'ai fait beaucoup de choses différentes. Au début, j'ai appris à faire des nœuds sur des cordages. J'ai appris ce qu'était un nœud. C'était l'unité de vitesse d'un bateau en mille marins par heure. Et puis, petit à petit, je suis devenu officier de quart. Et vous avez même construit pour abriter les caméras sous l'eau, des caissons. C'est pour le monde du silence. Pour le monde du silence, un film qui a été palmé, si l'on peut dire, sans jeu de mots, à Cannes. Alors je vous propose de voir la bande-annonce du film qui vient de sortir sur l'Odyssée, et puis on reparle de vous, de votre peinture. Un film qui se rend ça le mercredi, c'est consulté, comme bien d'autres qui ont travaillé avec Cousteau par le réalisateur. Est-ce que vous trouvez le film fidèle et les personnages ? Est-ce qu'ils correspondent à ces personnages que vous avez connus ? Le commandant Cousteau, son fils, joué par Pierre Henninet ? Au risque de vous décevoir, je n'ai pas reconnu un seul personnage. Pourquoi ? Mais parce qu'on a pris des acteurs, on leur a dit, vous allez faire le rôle d'un tel ou d'un tel. Les caractères correspondent bien ou pas du tout non plus ? Comment ont été Cousteau ? Cousteau, il fait de son mieux. On le disait terrible. Il a le nez qui ressemble bien à celui de Cousteau. Est-ce que Cousteau était terrible ? On dit qu'il avait un caractère terrible sur le bateau. Non, il était un vrai père. Mais de temps en temps, il est poussé de gueulantes. Il allait vous rhabiller ou alors ici, il n'y a personne de droit. Mais ça, c'était très rare. Alors, on va venir à ce que vous faites maintenant. Parce qu'à un moment, vous êtes mis à plonger et à peindre sous l'eau. Comment est née cette vocation, cette envie ? Oui. Je reviens un peu à l'instant sur le film. Le gars qui joue mon rôle, on l'a tendu. Donc, il doit me ressembler. Mais pour le reste, en principe, il joue du violoncelle. Mais ce n'est pas lui qui joue. Oui, mais ça, c'est pour le cinéma. Allez, on en vient à votre peinture, André. Qu'est-ce qui vous a poussé à peindre sous l'eau ? Écoutez, je peignais hors de l'eau depuis l'âge de 11 ans. Et puis, le temps a passé. J'étais sur la Calypso. Le déclic s'est produit à la fin d'une expérience de plongée à saturation, appelée précontinent 3, 100 mètres de front. On l'a vu tout à l'heure. Et alors là, vous avez plongé et vous êtes dit ? Et j'étais dans cette maison, on m'a plongé autant qu'on voulait. Et le dernier jour, j'étais à 110 mètres de fond, la maison en contre-jour. Et j'ai senti que la peinture serait le meilleur moyen de restituer cette ambiance. Plus qu'une photo ? Plus qu'une photo. Pourquoi ? Parce que là, j'ai fait une seule photo. J'ai fait une exposition de 12 secondes. Je vais scotcher ma caméra sur un pied de secours. Et j'ai fait une pause de 12 secondes qui est apparue dans le National Geographic Magazine l'année suivante. Mais pour vous, c'est plutôt la peinture qui retranscrive cet univers. Merci André d'être venu nous voir sur ce plateau. Je rappelle que vous exposez en ce moment au roi des Chartrons, c'est du côté de Bordeaux. Je signale aussi pour ceux qui aiment les DVD, qui aimeraient plonger un petit peu plus avec vous, un film que vous avez réalisé, Palme d'Or, Antime en 1996, c'est Iris et Oniris. Il y a Légende du Bleu aussi et La Passion du Bleu, 3 DVD et d'autres livres aussi que vous avez fait.